Yo les gars c'est Regtime, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fortnite Battle Royale Grosse vidéo étant donné qu'aujourd'hui les gars je vais vous livrer plusieurs informations concernant la saison 5 de Fortnite Battle Royale Avant de commencer ce moment je tenais vraiment à vous préciser qu'il y aura certes des informations officielles Mais il y aura aussi des informations non officielles, c'est à dire des théories Bref sur ce les gars on commence tout de suite, c'est parti Déjà les gars pour commencer la saison 5 sortira jeudi 12 juillet aux alentours de 10h Alors ça peut être 10h ça peut être après comme notamment lors de la saison 4 Je crois qu'il est sorti un petit peu en retard Ensuite les gars le thème de cette saison n'est pas encore déterminé Mais cependant nous avons quelques informations qui peuvent déduire le thème de cette saison 5 On en a conclu grâce à plusieurs informations et je vais d'ailleurs vous le montrer que le thème de la saison 5 sera un thème ancien C'est à dire un thème d'Egypte avec notamment le sphinx et la pyramide que vous pouvez voir à l'écran dans le trailer Tout simplement le trailer du playground en gros du mode terrain de jeu de Fortnite Battle Royale On peut voir par exemple qu'il y a des personnages qui construisent un sphinx ainsi qu'une pyramide Aussi dans ce trailer on peut voir tout simplement un film, enfin des personnages qui créent un film Des skins qui créent un film de Far West Du coup les gars on peut aussi penser que la saison 5 sera aussi sur le thème du Far West D'autant plus les gars qu'un employé Fortnite très récemment a été viré Car tout simplement il a leaké des informations concernant la saison 5 de Fortnite Notamment concernant le thème et il a annoncé que ça pourrait aussi être sur le thème des pirates et du médiéval Le médiéval pourquoi tout simplement les gars car sur le trailer du playground on peut voir un château, une sorte de château Et on peut penser que ce sera un château du thème médiéval et pirates pourquoi ? Pirates vous le verrez plus tard dans cette vidéo Ensuite les gars en théorie la map restera la même mais l'aspect en fait l'ambiance va changer Comme par exemple à Noël les gars par exemple à Noël les buissons étaient décorés de guirlande A Halloween pardon les buissons devenaient des citrons Bref vous m'avez compris Du coup les gars en fait la map va rester la même mais va changer par exemple des petits endroits vont changer Je pense notamment par exemple je sais pas moi un endroit qui peut te supprimer et remplacer Par exemple par une pyramide si le thème de l'Egypte venait à être annoncé sur la saison 5 de Fortnite Battle Royale Du moins les gars la map s'adapte c'est à dire en fait qu'elle reste la même comme je vous l'ai dit mais elle va un petit peu se modifier Et ce moment quelques changements ont été annoncés alors ces changements que je vais vous préciser sont des changements non officiels C'est à dire les gars que c'est seulement une théorie Donc les gars c'est pas un truc à prendre trop au sérieux mais pas à prendre non plus à la légère étant donné que ça pourrait arriver Tout d'avant les gars ces sources en fait cette source sur laquelle j'ai trouvé ces informations viennent d'un post reddit Donc je vais vous le lire déjà on peut voir que Lonely Lodge disparaîtrait jusqu'à que les arbres et les tours restent En fait il disparaîtrait Lonely Lodge soit qu'il n'y ait que des arbres et des tours très lentement Ensuite on peut lire aussi qu'il y aurait plus d'empreintes de nidosaures qui seraient éparpillées dans Lonely Lodge Et Lonely Lodge serait renommé Jurassic Jungle Ce qui pourrait être possible franchement les gars car comme vous le savez chaque lundi de Fortnite commence par les deux mêmes lettres En fait chacun des lundi a deux mots, deux mots qui ont chacun la même lettre Par exemple Lonely Lodge, Melted Tower, bon bref vous m'avez compris ça pourrait être possible étant donné que Jurassic Jungle commence tous deux par la lettre aussi Ensuite les gars on pourrait aussi avoir une grotte avec des jeux dans donc non pas Lonely Lodge Mais Jurassic Jungle Ensuite le Motel serait supprimé et deviendrait Wild West pardon Qui serait donc en fait un salon avec une prison Ensuite le terrain de food les gars serait supprimé pour laisser la place aux pyramides et aux snacks Comme je vous disais tout à l'heure le thème de l'Egypte pourrait très fortement arriver sur Fortnite Battle Royale Ensuite les gars Mosimir serait supprimé et deviendrait Pirates Points Je vous parlais tout à l'heure des pirates je vous dirais Je vous disais pardon on parlera tout à l'heure des pirates Mais du coup voilà Mosimir pourrait devenir Pirates Points avec donc des bateaux et une grotte pirates Lucky Landig cependant lui pourrait être remplacé par un château médiéval et j'en viens donc au thème médiéval dont je vous parlais tout à l'heure Aussi les gars on a d'autres informations comme je vous l'ai dit depuis le début les gars Ces informations que je vous donne à partir de ce poste reddit ne sont pas officiels mais c'est bon On peut lire que des animaux pourraient arriver notamment un T-rex et un Pterodactyl Bon bref je crois qu'il y a des petites fautes d'orthographe C'est une autre élection de Google Traduction Donc les gars c'est possible qu'il y ait des votes mais en tout cas je vous traduis l'ensemble Enfin le plus gros de ce que j'ai pu comprendre Du coup un T-rex et un Pterodactyl à Jurassic Jungle Des chevaux au salon de Wild West Des chameaux aux pyramides et dunes Donc en fait ce qui va être peut-être remplacer le stade de football Ensuite des perroquets qui voleront autour de pirates Oui autour de pirates et atterriront sur des arbres, des bateaux ou des grottes Ensuite des chauves-souris autour des collines hantées, les collines hantées Je ne vous en ai pas parlé mais ça les gars c'est pas sûr les gars C'est vraiment une théorie du coup rien n'est officiel Et ensuite les gars les vaches, les moutons et les chevaux Les vaches et les moutons dans des granges et les chevaux dans des écuries Qui se trouveraient à Anarchy et à Fatal Feeds Ensuite les gars je vais vous parler désormais des skins Dans ce post-reddit on dit aussi que le skin niveau 1 Pourrait s'appeler ce Explorer Et on dit aussi qu'il pourrait très fortement ressembler à Indiana Jones Pour en ressembler les gars tout simplement Car les gars vous savez, vous vous doutez très bien Qu'ils ne peuvent pas mettre le skin Indiana Jones les gars Ils ne vont pas mettre non plus tous les personnages de la vraie vie Des films etc Ils ne vont pas mettre non plus Tony Parker, Nightmare Junior Bon bref vous m'avez compris Ils ne vont pas mettre tous les personnages Ils peuvent s'inspirer de ces personnages Mais je vous rassure il n'y aura pas Indiana Jones sur le jeu Même si peut-être qu'il y aura un skin qui pourrait y ressembler Ensuite les gars le skin de niveau 100 S'appellerait ce Cursed Captain Qui voudrait dire en français le Capitaine Maudit On peut voir aussi qu'il y aura un autre skin Qui s'appellerait Time Traveller Scientist Son nom officiel n'est pas encore dévoilé Comme je vous l'ai dit C'est normal Et ce skin pourrait essayer de fermer les portails Qu'on peut voir actuellement dans le jeu Ensuite les gars je vais vous parler tout simplement des POI Bon je ne parle pas très l'anglais je ne vais pas vous mentir Mais c'est POI, c'est POI, c'est quoi ? C'est tout simplement des points d'intérêt Et tout simplement les gars dans les fichiers du jeu En fait on a vu des informations qui pourraient révéler Tout simplement une ville qui s'appellerait Wild West En fait une carte de test a été trouvée dans les fichiers du jeu Sous le nom de Athena Test God Contenant un POI Donc c'est à dire un point d'intérêt Nommé Messa 002 Et en fait c'est que les gars si on regarde bien Une carte de Far West existe déjà en mode histoire Qui s'appelle Kani Valley Elle pourrait donc être utilisée en mode Battle Royale Lors de la saison 5 Alors les points d'intérêt Si vous n'avez pas compris ce que c'est Les points d'intérêt en fait c'est pas une ville Mais c'est un endroit qu'on connait Par exemple le stade de football Qui pourrait d'ailleurs dans la saison 5 disparaître Est un point d'intérêt Le motel est un point d'intérêt La prison est un point d'intérêt En fait c'est des endroits grands Assez connus Mais qui cependant n'ont pas de nom Ensuite les gars Dernière information concernant les traînées de condensation Les gars Je me baladais tranquillement sur le web Tandis qu'en fait J'ai trouvé en fait un site Enfin même une vidéo Qui montrait tout simplement les nouvelles traînées Qui pourraient arriver sur le jeu Et les gars c'est des informations De traînées de condensation Faut pas les prendre à la légère Étant donné les gars Qu'elles ont été Pendant trouvées dans les fichiers du jeu Grâce au fichier du jeu On peut voir qu'on aurait Une traînée de glitch Alors traînée de glitch Je sais pas si vous voyez En fait le glitch C'est en fait tout simplement Vous voyez quand les télé à bug Vous avez des petits Des petites couleurs Je crois que c'est ça Les gars je suis pas sûr Mais je crois que c'est ça Ensuite on aurait une traînée disco Une traînée vigne C'est un peu flou Après voilà c'est une traduction Enfin c'est une traduction De l'anglais Venant de google traduction Donc les gars Peut-être que voilà Ça produit un petit peu mal Ensuite une traînée étoile de mer Une traînée glace De la glace Pas la glace à manger les gars Je suis pas sûr Et ensuite une traînée étoile Donc les gars La date de sortie C'est officiel Ensuite les gars La map Qui pourrait Changer un petit peu Ça c'est une théorie Les informations que je vous ai dit Concernant le changement de la map C'est aussi une théorie C'est pendant les traînées les gars Et les POI Les POI Les gars C'est cependant des informations Qui pourrait s'avérer vraies Car elles ont été trouvées Dans les fichiers du jeu J'ai à peu près fait le tour les gars De ce que j'avais à vous dire Concernant la saison 5 De Fortnite Battle Royale En tout cas j'ai hâte D'y jouer Car les gars J'ai les 950 BBB Pour l'acheter Donc je vais pas vous mentir Que je vais l'acheter directement Pendant les vacances les gars Et oui c'est des grandes vacances déjà J'ai essayé de vous faire des lives Sur ForSight Battle Royale T'es un peu sur fichier Mais pour le moment Sur ForSight Battle Royale Et puis voilà Donc les gars La vidéo touche donc à sa fin J'espère qu'elle vous aura plu Que vous aurez appris beaucoup de choses En sachant tout de même les gars Que ces informations Certes faut pas les prendre à la légère Mais il ne faut pas non plus Croire qu'elles sont officielles Si cette vidéo vous a plu Vous pouvez lâcher votre petit pouce bleu Pour augmenter le référencement de la vidéo Et tout simplement Faire plaisir les gars Je ne peux pas vous mentir Comme petit pouce bleu Ca fait toujours plaisir Vous pouvez aussi mettre en commentaire Votre avis Sur cette saison 5 Et sur ces informations Que je vous ai dévoilé Et du coup les gars Vous pouvez Si ce n'est toujours pas fait Vous abonner à la chaîne A la cloche des notifications Pour ne pas ne pas plus Aucune de mes vidéos Vous pouvez bien évidemment aussi Me rejoindre sur les réseaux sociaux Sur Facebook, Twitter ou Instagram Tous les liens seront Dans la description Et puis moi Sur ce Je vous dis à très bientôt Pour une nouvelle vidéo C'était Rectime A très vite Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501